Comment chanter comme tes chanteuses préférées ? On va analyser tout cela ensemble. Moi, c'est Antoine, ton coach vocal. Tu vois là, je suis posé tranquillement en mode été, sous mon cerisier, et donc je vais te partager mes meilleurs conseils pour chanter comme tes chanteuses préférées. Alors, si tu veux recevoir encore plein d'autres conseils, tu sais que sur cette chaîne YouTube, il y a sans cesse de nouvelles vidéos, et je te propose de t'y abonner pour ne rien rater. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, ce qui te permettra de recevoir des notifications, notamment à chaque fois que je suis en live, ce qui nous permettra d'échanger en direct, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Alors, on va commencer avec la chanteuse Lady Gaga. Lady Gaga, elle écrit ses chansons, elle les chante, elle les joue. C'est une artiste très complète et vocalement, on peut dire qu'elle assure. Et je te propose qu'on voit ensemble les techniques vocales qu'elle utilise justement dans ses chansons. Alors, j'ai choisi le titre « Million reason » de Lady Gaga. On aurait pu choisir les chansons, ses duos avec Bradley Cooper du film « Star is Born ». Mais voilà, j'avais envie d'utiliser cette chanson parce qu'elle utilise déjà pas mal de techniques dans ce titre. Je te propose qu'on écoute ça ensemble. Donc là, elle commence sur le petit « ou » sur une voix de tête et elle fait une petite vibes qu'elle termine « bouche fermée ». Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle lit énormément. Les paroles ne sont pas trop marquées. C'est surtout un peu comme une complainte, comme ça, et elle tient ses notes. On arrive déjà sur le refrain et là, on arrive tout de suite sur un son beaucoup plus fort. Elle s'éloigne déjà du micro, elle commence à bien ouvrir la bouche, à bien se positionner et là, on sait que cela va déjà envoyer tout de suite maintenant dès ce premier refrain. Voilà, sur ce walk away, là, c'est une voyelle très ouverte. Elle chante cette note en belting, technique de chant aigu et très puissant. Elle se recule énormément du micro, elle ouvre grand la bouche. Il y a une tension qui se réalise au niveau du palais. On va devoir aussi monter le larynx pour faire cette technique. Ce que je voulais dire, oui, c'est que là, heureusement, on a une voyelle très ouverte. Cela aurait été compliqué de dire cela avec un « ou » par exemple qui est une voyelle très fermée. Mais comme Lady Gaga, c'est elle qui écrit ses chansons, elle n'est pas bête. Elle utilise des textes qui sont plus faciles à chanter en fonction des notes qu'elle va utiliser. Et là, sur ce deuxième couplet, elle soutient un petit peu plus son volume parce qu'on a avancé dans la chanson. Du coup, il y a un petit peu plus d'orchestration, il y a une petite percussion qui est apparue. Donc, elle fait ressentir cela aussi dans le son de sa voix en soutenant un petit peu plus le volume de sa voix. Alors là, pour faire ses notes aiguës et fortes et puissantes, elle utilise une technique qu'on appelle la technique de twang. Ça permet de rajouter de la brillance dans la voix, ça permet de rajouter de la présence dans la voix et du coup, ça permet de chanter fort sans avoir la voix qui tremble. Vraiment, ça projette la voix à travers le micro. Donc là, sur cette partie, elle commence à faire des variations sur le reprin. Elle va taper des notes plus hautes. Lady Gaga ne se ménage pas. On a vu que certaines autres chanteuses avaient tendance à simplifier leur mélodie. Là, au contraire, elle l'enrichit et elle la complexifie sur ce final. Là, une très jolie vocalise en voix de tête avec des petites vibes pour terminer cette chanson en beauté. Voilà, je pense que les applaudissements sont largement mérités. Lady Gaga est une excellente compositrice, auteure et chanteuse. On a pu le voir ici, elle ne se ménage rien, elle n'hésite pas à se confronter à la difficulté en mettant des vibes, en utilisant la technique de belting, en chantant dans les aigus et même en complexifiant la mélodie originale là pour ce show. Ok, voilà pour une première artiste, je te propose qu'on enchaîne maintenant avec Beyoncé. Beyoncé est une chanteuse très travailleuse. Elle a démarré assez tôt, à l'âge de 15-16 ans, elle passait des concours, elle n'était pas encore au top. A l'époque, elle se faisait même, je dirais, renvoyer des concours en lui disant qu'elle chantait faux carrément. Mais voilà, Beyoncé a énormément travaillé. Beyoncé ne fait pas que chanter, elle danse aussi et elle utilise des techniques vocales. Je te propose qu'on voit tout ça ensemble dans ce nouvel extrait de vidéo. Alors, Beyoncé, j'ai choisi pour cette analyse Halo. Bien sûr, il y aurait plein d'autres chansons. Là, c'est un live à Las Vegas et je te propose de voir ensemble les techniques que Beyoncé utilise. Alors, première chose à noter, c'est que là, ce sont des notes très graves dans une voix femme. Ce sont des notes vraiment graves. Pour avoir travaillé cette chanson avec des chanteuses, je peux te dire que c'est très compliqué d'atteindre ces notes. Et là, Beyoncé, elle gère vraiment le son pour atteindre ces graves sans détimbrer. La Beyoncé utilise des changements de timbre, c'est-à-dire que tantôt elle va éclaircir sa voix, tantôt elle va l'assombrir et ce, indépendamment des notes. C'est-à-dire qu'elle ne modifie pas la mélodie, mais elle va sonner plus clair, elle va sonner plus sombre, et bien simplement à sa volonté selon les besoins de son interprétation. Tu vois qu'à l'instant, Beyoncé gère très bien les nuances. On a l'impression que ça va démarrer et tout d'un coup, elle redescend en volume. Alors que la note monte, on pourrait penser qu'elle va accompagner ça avec une augmentation du volume. Et là non, elle nous surprend en baissant le volume comme ça rapidement. Et ça, ça demande de très bien gérer sa voix. Donc là, on entend à l'instant un vibrato sur le . Donc elle gère évidemment très bien. Là, elle commence à partir un peu plus dans les aigus et elle nous a mis avant quelques petites fritures sur l'amorce du son. Donc c'est un petit grain qu'on rajoute comme ça en démarrant le son. Donc là, c'est une petite modification par rapport à la chanson originale. Et au lieu d'envoyer la sauce directement, elle fait ses petites variations en retenant vraiment le volume. Donc elle gère très bien ses notions de volume. Et ce n'est pas évident pour les chanteuses et les chanteurs qui ont l'habitude de chanter fort, de garder la justesse, de ne pas avoir la voix qui tremble et à la fois de chanter pas fort. Donc là, on arrive de nouveau sur une technique de belting, c'est-à-dire ce sont des notes très aiguës, très puissantes. Tu peux voir qu'elle commence à se reculer du micro. Tu peux voir qu'elle se penche un petit peu en arrière pour bien s'ancrer comme ça sur ses deux jambes. Tu peux voir aussi qu'elle commence à bien ouvrir la bouche. En général, on fait ces sons-là sur des voyelles très ouvertes. Donc là, ça tombe bien puisque c'est un away. Donc ça nous permet de bien ouvrir la bouche, mais elle réalise là très bien ses notes. Donc là, il y a un petit passage instrumental et elle va reprendre en fait le cours de la chanson normale avec une batterie qui va rentrer. Donc là, elle rechante de nouveau plus aiguë et on entend que pour enrichir sa voix, l'ingénieur du son a rajouté un petit delay. Ce qui fait que quand elle termine sa note, on entend encore la note se prolonger, se répéter. Ça, c'est un effet qui est rajouté sur la table de mixage. Là, elle vient de faire un passage en voix de tête sur le a ou sur son ou. Là, c'est un passage en voix de tête. Donc là, au niveau technique, on entend qu'il y a maintenant des choristes qui chantent les hello, hello, hello derrière. Ça permet de rajouter énormément de masse et d'intensité à ce moment-là du morceau. Merci. Donc là, il y a des passages voix de tête, voix de poitrine, voix de tête, voix de poitrine qu'elle gère sur des espèces de petites lignes mélodiques façon un petit peu vibes. Et là, on n'attend pas de décrocher. Elle bascule d'un mode à l'autre très rapidement avec beaucoup d'aisance. Donc là, on vient de voir un plan sur les choristes qui assurent parce que là, elles en voient vraiment. Elles assurent très bien les chœurs. C'est chanté en harmonie et de manière assez puissante et c'est très bien fait. Donc là, on a entendu une légère saturation, ce petit truc-là. Je vais d'ailleurs même le remettre. Donc, ce n'est pas très souvent mais là, elle vient de déclencher une petite saturation comme le font les chanteurs de rock ou les chanteurs de jazz. Et voilà encore une belle démonstration de technique vocale de Beyoncé. Poursuivons dans la lancée des grandes chanteuses. Et je te propose maintenant que nous passions à la chanteuse Adèle. Alors, Adèle, tu vas le voir, elle utilise des techniques similaires à Beyoncé et Lady Gaga, mais pas que. Elle utilise aussi d'autres techniques et c'est toujours ça qui est très intéressant, de voir comment certains artistes peuvent utiliser les mêmes techniques vocales mais se les approprier. et comment ils peuvent rajouter d'autres techniques pour vraiment faire un mélange bien à eux, bien particulier. Alors, les techniques qu'utilise Adèle, on va les voir tout de suite ensemble dans cette nouvelle analyse. Pour commencer, nous allons parler du souffler. Alors, le souffler c'est quoi ? Eh bien, je te le laisse entendre tout de suite dans ce premier extrait. Donc, la technique du souffler, c'est une technique dans laquelle il y a plus d'air finalement que de son. En tout cas, on va pouvoir doser le rapport entre l'air qu'on entend volontairement dans le micro et le son. Et cela va donner un côté très soupirant, un côté comme cela très fatigué ou pensif. Et cela donne vraiment du style dans la voix quand on l'utilise. Là, on voit bien qu'Adèle s'en sert comme un effet puisqu'elle n'a absolument pas de souffle normalement dans sa voix. On n'entend pas d'air en plus de son son. Donc là, volontairement en fait, elle va dégrader un petit peu son son en ouvrant un petit peu plus les cordes vocales et en laissant s'échapper un petit peu plus d'air que la normale, ce qui va donner ce côté très soufflé, très soupiré. Passons maintenant à une nouvelle technique qui est la technique de belting. Alors cela, la technique de belting, cela correspond à quoi ? Eh bien, je te propose d'écouter Adèle dans cette technique. Tu as pu entendre le refrain de Hello par dans les aigus, cela va haut, c'est fort, c'est puissant, cela prend vraiment la place au niveau du spectre, au niveau des oreilles et le belting, c'est cela. Alors pourquoi le terme belting ? Tout simplement parce que la première chanteuse, selon la légende, qui aurait utilisé cette technique, en tout cas qui chantait de manière aussi puissante à des hauteurs pareilles, lorsqu'on lui a demandé mais comment est-ce que vous faites pour faire cela, elle a dit je ne sais pas, cela vient de la ceinture, cela vient de ma ceinture belt. Voilà pourquoi on a gardé le terme plus tard. Passons pour l'anecdote. Le belting, c'est une technique qui est avancée. Cela demande de très bien gérer son flux d'air notamment. Cela demande de bien gérer ce que j'appelle les freins. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, ce n'est pas à la portée des débutants en tout cas, sinon vous allez vous faire mal. Il faut vraiment mettre en place les bases avant de faire du belting. Mais ce qui est clair, c'est que c'est une technique qui est très à la mode puisque cela permet de chanter très fort, de manière très puissante et très aiguë. Passons maintenant à une troisième technique qu'utilise merveilleusement bien Adèle. C'est le passage voie de poitrine, voie de tête. Ce ne sont que des appellations, mais ce sont des appellations très communes que tout le monde comprend. Donc, j'utilise ces termes. Adèle, comme on va l'entendre dans Rolling in the Deep, elle passe très bien de la voie de poitrine à la voie de tête pour revenir à la voie de poitrine. Elle le gère très bien. Il n'y a pas d'à-coups. Sa voix ne déraille pas. C'est très clair. Je te propose d'écouter cela tout de suite. Alors, comme tu le vois, Adèle est vraiment une artiste très complète parce que pour chanter ce qu'elle fait, il faut déjà maîtriser le soufflet comme nous l'avons vu. Il faut maîtriser le belting qui est une technique très avancée. Il faut maîtriser ses passages voie de tête, voie de poitrine, sachant qu'on n'a pas d'effondrement du son dans son cas lorsqu'elle passe en voie de tête. On a vraiment un son qui est très massif également. Mais il y a encore d'autres techniques à maîtriser. Adèle utilise la friture. On appelle cela aussi le fry en américain, F-R-Y. Et je te propose d'écouter cela tout de suite. Alors, tu vois, le fry, c'est le fait de garder un petit grain comme cela dans la voix. Et on va pouvoir le rajouter au début d'un son, par exemple, ou on va pouvoir le mettre à la fin. Tu vois, je rajoute volontairement ce petit grain de voix. On peut aussi le rajouter au milieu d'un mot pour juste souligner par exemple une voyelle. Donc cela, c'est pareil, il faut être très habile parce que cela demande de bien maîtriser en fait la tension qu'on va mettre sur nos cordes vocales. Et il faut vraiment un bon niveau de relâchement. Si par exemple, tu as beaucoup de tension quand tu chantes, cela sera compliqué pour toi d'utiliser la friture. Et donc là, tu vas avoir besoin d'exercices d'échauffement ou d'exercices pour relâcher un petit peu les tensions que tu peux avoir au niveau de tes cordes vocales si tu veux faire de la friture. Une autre capacité que tu dois avoir si tu veux chanter des morceaux de Adèle, c'est de pouvoir tenir les notes longtemps. On va voir dans cet extrait de Skyfall qu'à la fin, Adèle tient une note de plus de 10 secondes entre deux respirations et en plus à des hauteurs assez impressionnantes. Donc pour cela, il va vraiment falloir gérer ta respiration, gérer ton flux d'air, doser en fait l'air qui s'échappe pour pouvoir tenir longtemps. Donc tu vas devoir développer ton endurance expiratoire. On s'écoute cela tout de suite. Alors pourquoi je te parlais d'endurance expiratoire ? Parce que tu sais quand tu respires, tu as de l'air qui rentre et tu as de l'air qui sort. Inspiration, expiration. Mais quand tu chantes en fait, tu es en train d'expirer. L'air est en train de sortir. C'est pour cela que tu vas devoir développer ton endurance d'expiration pour pouvoir tenir longtemps et tenir ces longues notes. C'est vrai qu'il y a certains morceaux comme cela emblématiques où si tu ne tiens pas la note longtemps, cela ne sera pas très impressionnant et tout le monde attend en fait que tu tiennes cette note. Donc, ne t'aventure pas par exemple à vouloir chanter Skyfall si aujourd'hui tu ne tiens pas plus de trois ou quatre secondes parce que voilà, c'est dommage. À la fin du morceau, il faut tenir cette note et toi, si tu ne peux pas la tenir, cela fait un petit peu comme un chou à la crème qui s'effondre. Au début, on est content, puis on est déçu à la fin quand il s'effondre. Attends de développer cette compétence avant de te lancer dans ce type de chanson. Passons encore à une dernière compétence qu'utilise Adèle, c'est les vibes. Les vibes, c'est très à la mode. On en avait parlé dans une autre vidéo sur Ariana Grande, mais Adèle gère très bien les vibes et on va entendre une petite vibes. Alors, on ne t'en a pas mis 40 000 parce qu'elle en met un petit peu partout, mais je te mets simplement celle qui était à la fin de Skyfall parce que je l'ai travaillé récemment avec une élève que j'accompagnais. Donc, je te laisse écouter cette petite vibes d'Adèle. Ok, alors on vient déjà d'analyser ensemble les techniques utilisées par ces trois premières chanteuses. Si tu penses que cela peut intéresser tes amis, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Cela leur fera plaisir. S'ils aiment Beyoncé, s'ils apprécient Lady Gaga, Adèle ou encore les deux autres chanteuses que nous allons analyser, eh bien, cela leur fera tout simplement plaisir de connaître ce que font ces artistes. Je te propose maintenant que nous passions à la chanteuse Christina Aguilera. Alors, Christina Aguilera, elle est un peu à part parce qu'elle utilise d'autres techniques. Christina Aguilera, elle utilise des techniques qui ne sont pas forcément utilisées par les trois chanteuses précédentes. C'est pour cela que je voulais te présenter aujourd'hui l'analyse que j'en ai faite et qu'on va se regarder tout de suite ensemble. Alors, on va s'écouter le titre que j'ai sélectionné, donc c'est Hurt. C'est un titre qui démarre tranquille, doucement. C'est une balade et puis à la fin, cela rentre dedans. Donc, je voulais qu'on écoute ce titre parce que cela nous permet de voir un petit peu tout le panel des capacités vocales que peut développer cet artiste. On est parti. Donc là, elle utilise une partie grave de la voix parce que ce n'est pas évident de ce qu'elle dit. pour sortir ces notes. J'ai déjà travaillé cette chanson avec plusieurs chanteuses et les notes graves sont assez difficiles à sortir. Donc, c'est déjà une petite performance. C'est pour cela que je voulais te le signaler à ce moment-là. Donc là, il y a une petite vibes. Une petite enluminure. Comme cela, on rajoute plein de petites notes pour broder autour de la note principale. Là, c'est un petit passage en voix de tête. Donc, elle, elle fait cette partie-là contrairement à moi en voix de tête. Donc là, on est déjà sur un refrain qui envoie déjà très fort. Donc là, elle chante très fort. Elle est en belting. C'est des notes aiguës. C'est des notes qui sont fortes. On voit qu'elle éloigne déjà pas mal le micro. Elle ouvre grand la bouche et elle a les canines qui se retrouvent, ce qui est une caractéristique qui nous permet aussi de tendre le palais pour avoir une meilleure projection du son. Donc là, sur tout ce passage, elle ne passe jamais en voix de tête. Elle reste toujours en belting, en voix dite de poitrine. Et là, elle passe en voix de tête sur le . Là, elle passe spécifiquement ce passage en voix de tête. Donc, on voit bien qu'elle jongle très facilement avec sa voix. Là, elle revient dans un nouveau couplet, très dans l'introspection, dans la confidence. Et du coup, elle rajoute cette petite friture. Alors, c'est quelque chose qu'elle utilise assez souvent, Christina Aguilera, dans les démarrages de ses sons. Donc, c'est… Tu vois, c'est un petit grain qu'on va rajouter. La technique de friture, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Tu pourras chercher, il y a des exercices pour la mettre en place. Là, sur ce couplet, elle jongle. C'est-à-dire que… Elle va mettre du son et… Elle revient avec un volume très très faible. C'est ce qu'on appelle les nuances. Et ça aussi, ça enrichit énormément la prestation. Plutôt que de chanter tout de manière égale, là, elle va jouer énormément avec le volume de sa voix. Là, on entend un joli vibrato. Understand ? Elle rajoute ce vibrato qui embellit encore ces notes tenues. Là, il y a une petite vibe descendante. Donc là, ce qui est intéressant, si tu regardes cette vidéo chez toi, tu verras la forme de sa bouche. Pour les you par exemple, elle dit I'm blaming you. Elle ne fait pas un you en refermant la bouche. Elle reste très ouverte. Pourquoi ? Parce qu'elle est en train de belter cette fameuse technique. C'est très aigu et l'acoustique nous demande, les lois acoustiques en fait, nous demandent de garder la bouche la plus ouverte possible de manière à maintenir ce volume. Si elle avait refermé sa bouche pour dire le you, elle aurait basculé en voix de tête. Là, on arrive dans le refrain final, le pont final où vraiment là, elle va envoyer toute la puissance. Je t'invite à regarder, à te revisionner ce passage chez toi et tu verras que vraiment, elle aborde une posture, elle se campe sur ses jambes. Elle va vraiment tonifier son corps pour vraiment avoir énormément d'ancrage. Elle va ouvrir la bouche. Là, c'est vraiment le passage le plus puissant de la chanson. Alors là, ce passage, elle l'a modifié par rapport à la version d'origine. Normalement, c'est une descente, ça vient taper une note très aiguë et il y a une mélodie descendante. Mais là, elle est en live, elle est en train de marcher, elle a une robe qui est assez serrée. Il vaut mieux assurer le coup et du coup, elle en a profité pour simplifier la mélodie. Elle n'est pas aller taper les notes les plus hautes. Donc là, de nouveau une note, toujours ces vibes sur les descentes. Et un retour en voix de tête. Là, elle termine la chanson de manière très douce, avec un petit peu d'air dans la voix et elle va rester en voix de tête. Donc, tu vois là où tout à l'heure sur ces notes-là, elle était assez forte en voix pleine, en voix de poitrine, et bien là, elle utilise la voix de tête pour vraiment pouvoir descendre vraiment son volume et maintenir ses notes très aiguë et très douce. Avec un vibrato sur le U final qui permet encore de rajouter vraiment un petit peu d'embellissement sur cette dernière note. On voit qu'on a affaire vraiment à une chanteuse très aguerrie. Elle utilise beaucoup de techniques, elle gère très bien sa voix. Tu vois qu'elle n'hésite pas à simplifier la mélodie pour éviter de se casser la figure sur un passage très compliqué. Alors tu as vu, c'est intéressant de voir comment cette chanteuse Christina Aguilera utilise d'autres techniques que celles utilisées par ses collègues. Je te propose maintenant de passer à une dernière chanteuse qui est malheureusement disparue et qui fait elle aussi partie du club des 27, les artistes disparus à l'âge de 27 ans. Et je veux te parler aujourd'hui d'Amy Winehouse. Alors, on ne sait pas comment aurait évolué la voix d'Amy Winehouse. On sait qu'elle avait une hygiène de vie un petit peu dégradée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle avait un timbre de voix très particulier. Et c'est ce que je te propose de décortiquer ensemble maintenant dans ce nouvel extrait. Alors, Amy Winehouse, j'ai choisi la chanson Riab qu'on va s'écouter pour voir en fait les techniques qu'elle utilisait et comment elle faisait pour obtenir ce timbre si caractéristique. Alors en fait, Amy Winehouse, elle utilise une technique, je te donnerai le nom après. Mais tu sais, c'est comme si tu chantais un peu comme si tu étais une sale gamine, comme un sale gosse, comme quelqu'un qui voudrait se moquer. Et c'est un petit peu cela qu'elle fait. Cela donne un timbre particulier dans la voix. Je t'expliquerai après ce que c'est. Alors, ce son que tu entends qui est très nasillard. En fait, c'est une technique, cela s'appelle le twang. Alors, c'est une technique dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Tu pourras aller t'y référer. Je te montre comment on peut faire cela. Mais le twang en fait, c'est un rétrécissement du conduit vocal qui se passe au-dessus des cordes vocales. Les cordes vocales ne sont absolument pas en cause là-dedans. Cela donne cet effet très texan un petit peu, même si ce n'était pas ses origines. Mais on va retrouver cela en Australie. On va retrouver cela en Italie aussi. On va retrouver cela dans certains coins des États-Unis. Cela donne ce côté très brillant à la voix parfois même nasillard. Ce qui est rigolo, c'est que Amy Winehouse s'amuse aussi à éclaircir un petit peu sa voix ou à l'assombrir. Donc là par exemple, elle vient de l'éclaircir et on va voir après qu'elle fait le no, 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 qu'elle l'assombrit. C'est-à-dire que cela sonne beaucoup plus sombre, mais elle ne modifie pas la note. C'est-à-dire qu'elle pourrait très bien faire cette note de manière claire en faisant no, 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 comme elle chante le reste de la chanson. Mais là, elle décide de passer en no, no, no. Cela tranche, cela fait une nuance, cela fait un son qui change et du coup, cela attire l'oreille. Et c'est très intéressant de placer cela dans des chansons. Voilà, alors si je résume ce qu'utilise Amy Winehouse, elle utilise énormément de twang. Cela, c'est vraiment une grosse caractéristique de son son et elle va s'amuser à éclaircir le son la plupart du temps. Et de temps en temps, elle s'amuse à l'assombrir. Ce sont vraiment les techniques principales qu'utilisait cette artiste. Bien sûr, il y en a quelques autres, mais on ne peut pas tout détailler ici. Voilà les amis pour ces cinq analyses de tes chanteuses préférées. Alors, je n'ai pas parlé de toutes les chanteuses. S'il y a d'autres chanteuses dont tu voudrais que j'analyse la voix et les chansons, n'hésite pas à le préciser dans les commentaires. C'est toujours intéressant comme cela de s'inspirer des meilleurs, de savoir les techniques qu'ils utilisent. Cela peut t'aiguiller toi dans ton apprentissage et puis ensuite mettre tout cela à ta sauce dans tes propres chansons. Des techniques, il y en a évidemment plein d'autres. Et si tu veux que je te partage cela au quotidien, je te propose de rejoindre mon carnet d'adresses privé. C'est une liste de personnes à laquelle j'envoie plusieurs fois par semaine mes meilleurs conseils, les conseils des meilleurs coachs mondiaux pour bien chanter. Alors pour cela, rien de plus simple, il te suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo pour cliquer sur le petit lien qui va faire apparaître une page. Tu laisseras tout simplement ton prénom et une adresse mail et cela te permettra de recevoir mes conseils. Si jamais tu ne les reçois pas, vérifie dans les indésirables que mes mails ne sont pas tombés dans les spams. Je te remercie d'avoir suivi cette émission. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube et prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501